... Merci d'être présent à nouveau pour cette présentation. Ça me fait très plaisir de vous recevoir pour un nouveau thème. Vous allez vous en apercevoir, vous connaissez le thème, bien sûr, si vous êtes là, c'est pour ça. Mais c'est une histoire que moi j'ai vécue de l'intérieur. Je vais vous raconter une petite histoire de ma vie, une petite période de ma vie. Quand j'étais jeune, j'étais souvent blessé. Et c'est avéré qu'une année, en 88, j'ai fait les Jeux à Séoul et je suis rentré blessé. Et donc j'ai consulté le professeur Saillant et tous les trois mois il me disait « La reprise est prématurée, il faut encore attendre, j'avais une blessure, une pub à G. » Et donc de trois mois en trois mois, examen après examen, on reculait la date de retour. Et c'est arrivé qu'on est arrivé à l'été 1989. Et je me suis dit « Ça ne sert à rien de reprendre maintenant. » Donc j'ai fait une année blanche. Et pendant cette année, je ne suis pas resté inactif. J'ai travaillé avec le groupe d'entraînement dans lequel je participais, de façon où j'étais présent. J'écoutais les consignes de l'entraîneur. Mais j'étais surtout aussi très attentif à mettre en application dans ma tête ce qui se passait. Les consignes qui étaient de... Il s'avère que j'ai repris en novembre 1989. J'ai repris les en mai 1990. Et un mois après, j'étais en équipe de France. Et je gagnais un match international, une nation, en étant au même niveau technique que j'avais arrêté aux Jeux Olympiques un an et demi avant. Presque 20 mois avant. Donc c'est une expérience que j'ai expérimentée comme ça inconsciemment. Et je n'avais pas de réponse. Alors la réponse, aujourd'hui, vous allez la voir. Puisque Claire Calmes, ici présente, va vous présenter son sujet d'études. C'est un sujet de recherche sur l'accompagnement des athlètes via la simulation motrice. Les simulations motrices, voilà. Donc bonjour, je remercie tout d'abord Stéphane de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Et de vous présenter le travail que je fais avec des athlètes qui sont blessés, avec des athlètes blessés, des athlètes qui sont en difficulté. C'est-à-dire des athlètes qui éprouvent des difficultés lors de l'apprentissage moteur, ont du mal à apprendre, n'arrivent pas à se débarrasser de leurs vieilles habitudes, etc. Les sports avec lesquels je travaille sont représentés sur cet écran. Et vous reconnaissez donc notre amie Maureen, qui va participer de manière active et qui va vous raconter ce qu'elle a fait avec moi. Ça permettra d'illustrer. Ainsi que la jeune fille, la judocate, Scarlett Pelligri... Merci, Scarlett Gabrielli. Donc comme Scarlett Gabrielli est à l'hôpital, elle s'est fait opérer, nous avons fait des vidéos sur différentes thématiques. Et donc je vous passerai les vidéos et on discutera sur ces thématiques. Voilà. Réathlétisation et optimisation du geste sportif. Je travaille, on peut travailler en utilisant trois techniques. Les techniques de simulation motrice, l'utilisation des tâches de reconnaissance et l'utilisation des tâches d'occlusion temporelle. Et je m'attarderai plus précisément sur le premier, c'est-à-dire l'utilisation des tâches de simulation motrice. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mot un petit peu barbare, mais pour désigner des choses très simples que vous connaissez tous. La première chose, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que ce jeune homme, il fait ? Que fait ce jeune homme ? Merci. Quoi d'autre ? Que fait-il ? Ah, très bien. Donc il fait de l'imagerie, c'est-à-dire qu'il forme une image mentale dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il voit ? Merci. Donc il se voit gagner. Donc ça, c'est de l'imagerie mentale. Qu'est-ce qui se passe là ? Je vais vous aider. Il y a une vidéo. Elle est en train d'observer quelqu'un qui fait un geste sportif. C'est la technique d'observation. Ici, cette jeune fille, vous voyez qu'elle est en train de se réciter dans sa tête la description du geste qu'elle doit faire, la description technique du geste qu'elle doit faire. Donc elle verbalise. Et ici, là, c'est un petit peu plus difficile à deviner. En fait, ce skieur, il fait du mime. Pourquoi on utilise ces techniques ? Parce qu'il a été démontré que lorsque l'on fait une image dans sa tête, lorsque l'on observe un sujet faire un geste sportif, lorsqu'on verbalise une action sportive ou lorsqu'on la mime, on a des régions dans le cerveau qui sont activées. Et principalement, ces régions sont des régions motrices et des régions sensorielles. Et ces régions qui sont activées, elles sont également mises en jeu, enrôlées, lorsque l'athlète réalise le geste pour de vrai, l'habileté sportive pour de vrai. Donc là, je vous ai montré quelque chose pour me faire plaisir. Ce qui est important, c'est l'exécution. C'est en vert, donc c'est les petits carrés verts. À côté, on a les carrés jaunes, c'est de l'imagerie, donc je fais une image dans ma tête. Les carrés bleus, c'est l'observation, et les carrés oranges, c'est la verbalisation. Donc vous regardez les verts, et autour des verts, vous voyez qu'il y a beaucoup de carrés jaunes, d'imagerie, d'observation et de verbalisation. Ça représente le cerveau, et ces petits carrés, ça représente les zones du cerveau qui sont activées. Tout ça, c'est l'épreuve scientifique, grâce aux techniques d'imagerie, qui ont permis de mettre en évidence ce recouvrement au niveau cortical. Je vais revenir très simplement. En fait, quand on s'entraîne à simuler un geste, on s'entraîne aussi pour partie à la réalisation effective de ce geste, puisque les mêmes zones sont activées. Sauf qu'évidemment, on n'a pas de sortie motrice. Pourquoi j'utilise ces techniques de simulation motrice ? Parce qu'il y a une équivalence quand je fais une action pour de vrai, avec des actions que je réalise, soit par la pensée, soit par l'observation, soit par le mime. Mais également, quand on est un sportif, quand on fait un geste, ce geste, on le fait, et ensuite on a un feedback. Ce feedback, il va être stocké dans le cerveau, au même niveau que la représentation de ce geste, que l'image de ce geste. Donc, quand je pratique réellement l'action, j'ai une représentation du geste, ou une image mnésique, ou une trace motrice qui est stockée dans le cerveau, avec ce feedback. Quand je suis blessée, quand je ne pratique pas d'activité physique, il n'y a plus de feedback. Donc, on a juste la trace motrice, l'image mnésique, ou la représentation qui est stockée. Sauf que Bosch-Bach a montré que quand ce feedback, on le reçoit, ce feedback, c'est le carburant qui va permettre de nourrir cette représentation motrice. Et si on n'a plus de feedback, on n'a plus de carburant, c'est comme la voiture, ça ne démarrera pas. Alors, les sportifs de haut niveau, ils ont cette image motrice, cette trace qui est stockée et qui est quand même robuste, mais néanmoins, sans feedback, cette tâche, cette représentation, cette image, elle tendra à s'estomper au cours du temps. Donc, le fait d'utiliser de l'imagerie mentale, de l'observation, du mime, ou de verbaliser l'action, ça apportera, quand vous mimez, quand vous faites de l'observation ou quand vous faites de l'imagerie mentale, ça permettra d'apporter un certain feedback qui viendra nourrir cette image. Et donc, cette image, elle s'estompera moins rapidement dans le temps. Très rapidement, je vais passer à l'utilisation des tâches de reconnaissance que l'on peut utiliser. Il a été démontré dans les travaux des neurosciences que quand on n'a pas de sensation périphérique, donc pour le sportif, pas de feedback, qu'est-ce qui se passe ? On s'est aperçu que sans feedback, ça affectait les performances lors des tâches de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche de reconnaissance ? Une tâche de reconnaissance, c'est qu'on montre, dans le vocabulaire de la psychologie, un stimuli visuel. Et plus tard, dans un laps de temps ultérieur, on va montrer un panel de stimuli visuels. Et la question qu'on va poser à l'individu, est-ce que le stimuli visuel que vous avez observé en premier, est-ce qu'il appartient au panel de stimuli visuels que je vais vous montrer ? Ça veut dire que quand il n'y a pas de sensation périphérique, quand il n'y a pas de feedback, les sportifs, au niveau des tâches de reconnaissance, sont moins performants. On va en faire une, que vous voyez un peu ce que ça donne. Là, c'est de la gymnastique, parce que je suis gymnaste, c'est ma passion, donc j'ai illustré avec la gymnastique. Mais vous allez voir, quand vous allez voir le principe, que ça s'applique beaucoup, c'est très important, dans les sports collectifs et dans les sports duels. On y va. Alors, vous regardez, parce que vous faites en même temps. Donc là, vous allez observer pour reconnaître. Vous allez voir une première séquence. C'est des mouvements de gymnastique, donc regardez bien. Là, ensuite, je vais vous demander de vous concentrer. Et vous allez voir une autre séquence de gymnastique. Parfait. Et vous allez me dire si la première séquence que vous avez observée, elle est similaire à la deuxième séquence. Alors, les experts en gymnastique, ça sera beaucoup plus facile pour eux. Ceux qui sont novices. Est-ce qu'il y a des gens qui sont novices en gymnastique ? Monsieur, dites-moi, est-ce que c'est la même séquence ou pas ? Est-ce que la deuxième est plus rapide que la première ? Il y a une vitesse supérieure dans la deuxième séquence que dans la première ? Oui, au niveau d'une partie d'un élément. Mais ce que je vous demande, donc ce n'est pas si c'est différent au niveau de la vitesse, je vous demande si c'est différent au niveau des quatre éléments. Je pense qu'il y a deux... Moi, je dirais des sauts de main. Ça ne doit pas s'appeler des sauts de main. Et puis après, des sauts sur les mains. Oui, alors c'est pareil ou pas ? Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Vous êtes d'accord avec lui ? D'accord. Le deuxième élément, il est fait sans les mains. Comment vous avez fait ? Comment j'ai fait ? Oui, pour vous souvenir de la première séquence. Mon métier, c'est un peu l'observation aussi. Ah oui, vous êtes entraîneur. Et comment vous avez fait ? J'ai visualisé les choses en essayant de les mémoriser avec mes outils à moi, qui ne sont pas les outils de la gym, parce que je ne connais pas. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous avez vu des images. J'ai vu des images, j'ai essayé de voir des parties du corps qui étaient actives, des parties du corps qui ne l'étaient pas, une certaine vitesse. Avec la vitesse, le rythme. C'est le rythme, moi, qui m'a... Et donc, du coup, s'il y a un changement de rythme, c'est qu'il y a un élément en plus ou en moins. Tout à fait. Donc, ce monsieur a utilisé de l'imagerie visuelle et la notion de rythme. Il y a des spécialistes de gym ? Qui ? Comment vous avez fait ? Au fur et à mesure que je voyais des... J'ai donné des noms, en fait, à chaque figure qu'elle faisait. Je me suis rendu compte que ce n'était pas les deux mêmes séries. Tout à fait. Les experts en gym, j'ai remarqué qu'ils ont plus tendance à verbaliser, à utiliser de la verbalisation pour se souvenir. Les moins experts, parce que comme vous dites très bien, ils ne connaissent pas le nom de la figure, ils essayent d'utiliser des images avec peut-être des changements de rythme. C'est vrai que si on ne met pas les mains, on va aller plus vite. D'accord ? Donc, ça, c'est deux techniques de simulation motrice. Lorsque les sportifs sont blessés, ils ne sont pas capables ou ils ont des performances qui sont moins bonnes dans ces tâches de reconnaissance. Donc, là, ce n'est pas trop dramatique parce que c'est une habileté de production de forme. Mais quand c'est des habiletés ouvertes, c'est-à-dire les sports co, où il y a beaucoup d'incertitudes, ou des sports de combat tels que l'escrime ou le judo, c'est plus délicat. Si on n'arrive pas à reconnaître un schéma tactique, si on ne le reconnaît pas ou pas assez vite, comme on doit prendre des décisions dans des contraintes de temps très courtes, la performance ne sera pas bonne. Donc, ce qu'on peut faire lorsque le sportif est blessé, c'est l'entraîner à faire des tâches de reconnaissance. Vous voyez, c'est facile. Au lieu de mettre une séquence de gym, vous pouvez mettre une séquence de sport co ou une séquence d'assaut en escrime, des choses comme ça. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est les tâches d'occlusion temporelle parce qu'on s'est aperçu également que quand le sportif est blessé, il a des aptitudes qui sont diminuées lorsque l'on doit anticiper ou prédire les actions d'autrui. Donc, si on prédit mal ou on prédit plus lentement ce qui va se passer, si l'anticipation est erronée, vous comprenez bien que dans les sports duels ou dans les sports collectifs, on a un problème. La performance ne sera pas optimale. Pendant qu'ils sont blessés, il n'est pas inutile de travailler sur ceci afin de permettre aux sportifs que cette aptitude à prédire ou à anticiper les actions d'autrui, elle ne soit pas diminuée. Comment fait-on ? C'est relativement connu, les gens qui ont fait des études STAPS, on réalise des tâches d'occlusion temporelle. C'est-à-dire que vous voyez là sur l'écran, on montre un match, c'est du football américain, un déroulement, et à un moment particulier, on masque pendant une certaine période de temps, on arrête la vidéo, donc il y a un écran noir, et le sujet qu'il observe, il est invité à émettre un jugement, par exemple, dans quelle direction va aller le ballon ? Ou alors, il se met à la place d'un joueur et il doit dire « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? » « Où je dois aller ? » Les sportifs qui sont blessés, ils ont du mal à prédire et anticiper les actions d'autrui. Donc, s'ils sont blessés, je veux dire, utiliser ce type de tâche, ça leur permettra à diminuer, à enrayer cette inaptitude à prédire ou à anticiper les actions d'autrui. Oui. Alors, moi, ma question, c'est n'importe quel type de blessure et pourquoi la blessure va l'empêcher de visualiser ou de travailler sur l'anticipation ? Parce qu'il n'aura plus de sensation périphérique, il n'aura plus de feedback. Donc, la représentation des schémas tactiques qui est stockée dans le cerveau ne sera plus alimentée par les feedbacks. Donc, la représentation motrice, elle va perdurer, mais comme il n'y a pas de feedback, petit à petit, elle va s'effacer. Elle sera moins précise. Peut-être d'abord moins précise au niveau du rythme, après moins précise au niveau de l'image, moins précise au niveau des situations tactiques. Donc, c'est pour ça que si on travaille ce genre d'exercice, ça permettra d'enrayer ce déficit. Oui ? C'est plus sur la diapo d'avant par rapport à l'utilisation de la vidéo et des images. Oui. Est-ce qu'il faut utiliser des vidéos de n'importe quel athlète ? À ce moment-là, on va faire regarder les meilleurs. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser ses propres vidéos, des vidéos d'un niveau supérieur, inférieur ? D'accord. Ça, quand on utilise la technique d'observation, ce sont des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on doit observer soi ou autrui ? Est-ce qu'on doit observer quelqu'un du même niveau ou quelqu'un d'un niveau différent ? Tout ça, ça va dépendre de l'habileté sportive, du sport, du but, du but de l'observation. Pourquoi vous faites de l'observation ? Dans quel but ? Si je fais de l'observation pour empêcher cet effacement de la trace motrice pour travailler sur l'aspect technique, effectivement, il vaut mieux observer quelqu'un qui a le même niveau et observer quelqu'un qui a le même niveau d'expertise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il vaut mieux aussi observer soi-même. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont eu un rapport avec le milieu sportif. Quelque chose que j'ai trouvé, c'est sur l'encher de fléchette qui peut apporter des renseignements, par exemple, sur le tir au pistolet, sur le tir à l'arc, parce que finalement, c'est un sport de précision, de coordination, envoyer un objet au milieu d'une cible. Ces auteurs, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils se sont demandé ? Est-ce qu'il vaut mieux observer soi-même ou autrui ? Ou est-ce qu'il vaut mieux observer toute la partie du corps, le bras et le haut du corps ou que le bras ? Parce que ce sont des choses qu'on doit se demander. Quelle partie du corps principalement doit observer ? Parce que sur une partie du corps, il y aura peut-être un temps fort à un moment précis. On s'est aperçu, donc il y a eu un pré-test, un post-test, on s'est aperçu que les gens qui observent... Alors, ils ont été filmés, voilà. Tous les gens qui ont participé à l'expérimentation ont été filmés une semaine avant. Ensuite, ils ont été reconvoqués une semaine après, ils ont été invités à observer des prestations soit d'eux-mêmes, soit d'autrui. Sauf que quand ils observaient la prestation, on coupait la vidéo au moment où la flèche quittait la main de l'individu et on lui demandait d'expliquer, d'anticiper où est-ce que la flèche irait. Et on s'est aperçu que les sujets qui s'observaient eux-mêmes avaient de meilleures réponses pour dire où la flèche allait aller dans la cible que des sujets qui observent autrui. Donc, dans ce cas-là, précisément, dans des sports de précision, il vaut mieux observer soi-même qu'autrui. Pourquoi ? Parce que toujours, cette trace, cette image, elle est stockée dans la mémoire, dans le cerveau et quand on l'observe une semaine après, elle est encore vivace, on se souvient, on se souvient peut-être des émotions qu'on a eues, de ce qu'on s'est dit, de ces sensations. On a démontré qu'il valait mieux si on veut travailler sur l'aspect technique, observer des gens qui avaient un niveau d'habilité motrice relativement équivalent. Si on veut travailler sur la motivation, l'engagement, l'envie, il vaut mieux observer une personne, un modèle qui a un niveau d'expertise beaucoup plus fort. Pourquoi ? Moi, j'observais Nadia Comanici, je sais très bien que je n'aurais jamais été Nadia Comanici, mais quand je l'observais, j'étais super motivée et en étant motivée, j'allais à l'entraînement, je voulais faire, je m'engageais plus. Donc, en s'engageant plus, en étant plus motivée, il y avait un effet de répercussion, pas immédiat, mais par le biais de ma motivation, sur la performance de par mon engagement, ma meilleure attention, meilleure concentration, etc. Ah, ça dépend. Ça dépend de l'individu et de l'athlète. Donc, il faut bien savoir, bien connaître l'athlète avec lequel on travaille. Pour amener un peu d'eau à ce moulin, effectivement, moi, quand j'étais jeune, j'avais un entraîneur qui avait une caméra et qui filmait en 16 mm. Et donc, à l'entraînement, il y a des jours où on avait la projection de stars, des stars de l'athlétisme, des années 70. Et puis, à d'autres moments, c'était nos propres images qu'on voyait. Et c'est vrai que les deux, quand on voyait les champions aux Jeux Olympiques de Moscou, par exemple, ou aux championnats d'Europe de Prague en 78, eh bien derrière, on allait à l'entraînement et on est plein d'entraînement, on est plein d'engagement. Et quand on se voit soi-même, je sais que, la réponse, c'est peut-être clair, va m'éclairer là-dessus, je sais que la réaction des filles et des hommes n'était pas la même face à l'écran, face à eux-mêmes, à l'écran. Donc là, il y a peut-être un travail à expliquer de la part de Claire. En tout cas, c'est vrai que quand on se voit en image, eh bien ça apporte aussi, moi je sais que ça m'a beaucoup apporté, parce que je pouvais associer vraiment la réalité et les mots de l'entraîneur avec l'image que je ressentais au départ et que je voyais en réalité. Je pouvais associer le réel avec mon imaginaire. Oui. C'est vrai qu'il y a une différence entre le genre, c'est-à-dire entre les filles et entre les garçons. Quand on est un expert, comme toi tu l'as été, ou comme Maureen l'est, et qu'on observe une prestation d'un individu sur l'écran ou sa prestation, il y a des zones miroirs qui s'activent, c'est-à-dire les zones motrices et les zones sensorielles qui s'activent. mais elles s'activent plus chez la femme parce que la femme est plus empathique que l'homme. Elles s'activent donc plus que chez l'homme. Et ça, ça a été démontré par des travaux en neurosciences qui ont démontré que quand on prenait, on observait quelqu'un qui prenait une petite balle, il y avait des femmes et des hommes qui observaient, et bien ça s'activait beaucoup plus les zones motrices et les zones sensorielles, ça s'activait beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Et l'explication, c'est que la femme est beaucoup plus empathique. Voilà. Je re... Oui ? Oui, 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 mais c'est ça justement. N'hésitez pas à intervenir. Je m'interroge beaucoup sur ce qu'on doit justement observer comme vous avez dit tout à l'heure par rapport aux bras. Est-ce qu'on peut faire des séances d'observation de vidéos avec trois répétitions sur le rythme, deux sur, je ne sais pas, juste telle partie du corps, encore deux autres sur... Est-ce que ça joue dans... Il a été démontré dans l'expérience que je vous ai montré tout à l'heure que quand on observait la tête, le corps et la main, on avait des meilleurs résultats que quand on ne voyait que le corps et la main. D'accord ? Donc ça, il faut savoir. Ça, il faut discuter avec l'athlète pour savoir ce qu'il observe, quelle partie du corps il observe. Parce que l'entraîneur, il peut dire on va observer tel moment et telle partie du corps parce que c'est l'expertise de l'entraîneur. Mais peut-être que l'athlète, pour X ou X raison, il observera un autre moment et une autre partie du corps. Et puis, il faut savoir pourquoi on observe. Est-ce que... Dans quel but on observe ? Et il faut que l'avis de l'entraîneur et la perspective de l'athlète soient en concordance. On peut utiliser des tâches d'occlusion temporelle. Et monsieur parlait une histoire de rythme. Là, c'est un petit peu... C'est quelque chose qui est un petit peu nouveau que je n'avais pas trouvé avant. On réalise des tâches d'occlusion temporelle. Donc là, on voit que c'est une séquence de patinage artistique et on fait une occlusion de mille millisecondes, une ou deux secondes. Et ensuite, on montre la suite de l'action. On a trois possibilités. Soit cette action, elle est congruente, c'est-à-dire qu'elle a le bon timing. Soit cette action, elle est en avance par rapport au déroulement normal, soit elle est en retard par rapport au déroulement normal. Donc la tâche, il faut dire quelle est la possibilité. Donc, en fait, évaluer le timing de l'action. Et on s'est aperçu que quand il y a des sportifs qui sont des gens qui ne reçoivent plus de feedback et de sensation, ces tâches d'occlusion temporelle et cette situation particulière, elle est difficilement réalisable. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de dire si l'action est congruente, si elle est en avance ou si elle est en retard par rapport au déroulement normal. Donc peut-être que quand les sportifs sont blessés, comme ils sont privés de feedback, de sensations kinesthésiques, utiliser ce type de tâches peut être bénéfique. Moi, je pense qu'il faut utiliser le plus de tâches possibles. Et là, je reviens sur ce que tu me disais. Tu me disais, est-ce qu'on observe trois fois quelque chose, plus trois fois autre chose, plus trois fois autre chose. Dans l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage, la pratique en bloc et la pratique aléatoire. et il est montré que lorsqu'on observe, par exemple, non, lorsque l'on apprend un mouvement, souvent on apprend, je parle de la gym, le saut de main. On fait saut de main, saut de main, saut de main, on fait dix répétitions. Quand c'est bon, on apprend le flip, on fait dix répétitions et après, je dis n'importe quoi, on apprend le salto avant, dix répétitions. Ça, c'est de la pratique en bloc. Si je fais de la pratique aléatoire et que je demande à mon sujet apprenant de faire un saut de main, un flip, un salto avant, un saut de main, je mélange et l'individu n'est pas amené à réaliser deux fois de suite la même habileté motrice, l'apprentissage, il sera meilleur. En pratique, effectivement, l'élève réussira mieux s'il fait de la pratique en bloc que s'il fait de la pratique aléatoire. Mais l'apprentissage après, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est l'apprentissage, sera meilleur. Pourquoi ? Parce que c'est comme les tâches de multiplication. Vincent, voilà. Tu vas répondre, vous allez tout de suite comprendre. Tu vas répondre à ce que je te demande. Trois fois quatre. Douze. Trois fois quatre. Douze. Trois fois quatre. Douze. Trois fois quatre. Douze. Cinq fois quatre. Vingt. Vous avez vu ? Il répète sans avoir à reconstruire le programme. Donc, ça se passe la même chose pour les habiletés motrices. Quand c'est de la pratique en bloc, on le construit une fois. On va chercher son programme moteur généralisé et les paramètres. On le construit une fois. Et quand on répète, on n'a pas besoin d'aller rechercher la réponse. Comment faire ? C'est automatique. On répète comme toi. Quand j'alterne, à chaque essai, je suis obligée de reconstruire mon programme moteur. Donc, ça prend plus de temps. L'exécution est moins parfaite. Mais, comme on fait la démarche à chaque fois, c'est beaucoup plus ancré dans la mémoire et dans l'apprentissage après. Donc, il faut prendre en considération tous ces facteurs. Et ce n'est pas facile. Alors, je me suis focalisée sur l'athlète blessé et dans l'athlète blessé, je mets en place des programmes qui sont individualisés sur des techniques de simulation motrice qui sont utilisées seules ou en association. Ça peut être l'imagerie, l'observation, du mime ou de la verbalisation. Maureen, comment on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Vas-y. Sur les séances pendant lesquelles on s'est rencontrées, on a travaillé sur la douleur. Oui. Dans le premier temps. Oui. Parce que j'étais blessée et j'étais dans la période où je ressentais vraiment les douleurs d'une amable blessure. Donc, on a cherché à identifier par une image la douleur. Oui. C'est-à-dire lui attribuer une sorte d'image et pouvoir apprendre à la maîtriser. On essaie la douleur, on essaie de la représenter par quelque chose qui est significatif pour nous. Le but, c'est d'essayer de faire une image pour Maureen. Comment, quand elle a mal, comment elle ressent, comment elle perçoit sa douleur ? Une fois qu'elle a cette image, il faut que ce soit significatif parce que Maureen, c'était quelque chose, moi, ça pouvait être autre chose et Stéphane, ça aurait pu être autre chose. Une fois qu'on a cette image, on va essayer de, par exemple, si moi, la douleur, je me vois marcher sur des clous. On est d'accord ? Ça me fait mal. C'est comme ça que je la représente. Ce que je vais demander au sujet, pour essayer que sa perception de la douleur soit moins intense, qu'est-ce que je fais ? Je vais demander à un ami d'enlever un petit peu de clous, comme ça, quand je marcherai, la douleur, je la percevrai de manière moindre. C'est quelque chose qui m'est propre. Quand on le fait, ça marche. Vas-y. Et j'ai une explication à vous apporter. Dans mon cas, la douleur, c'était représenté par un néon rouge qu'on a essayé de maîtriser avec des exercices. Ça consistait à essayer d'éteindre le néon le plus longtemps possible. Ça demande beaucoup de concentration et c'est difficile au début d'imaginer ce néon s'éteindre et de le garder noir, éteint, le plus longtemps possible. Et ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'au début, ça demande un peu de temps avant que ce soit efficace. La question, moi, pourquoi le néon rouge c'est lié à ta discipline ? Parce que le voyant vert, c'est un point pour toi et le voyant rouge, c'est pour l'adversaire. Est-ce que c'est lié à ça ? Je ne me suis pas du tout posé la question. Pour moi, ce néon, il représentait la façon dont la douleur apparaissait et dont elle disparaissait. Et ça me lançait. Donc c'était vraiment ça. C'était une lumière qui s'allumait, qui devenait très intense et qui s'est rééteignée de façon progressive. Après, est-ce qu'on peut y voir un lien avec ma discipline ? Pourquoi pas ? Mais chez nous, les lampes, elles sont allumées de façon saccadée et elles s'éteignent immédiatement. Et en plus, je peux être aussi bien la lampe rouge que la lampe verte. Donc je n'ai pas forcément fait le rapprochement, mais c'est possible. Donc le truc, c'est, si on enlève le contexte, on dit, oh là là, Claire, c'est un charlatan, elle fait faire des choses. Mais il y a une explication scientifique. Donc je vais, ça n'a pas trop de rapport, mais je vais vous montrer quelque chose. Les gens qui savent, qui connaissent, vous dites au rien, on est d'accord ? C'était blanc ou noir ? Que tu avais observé ? Tu ne sais plus. Voilà, je vais vous montrer une séquence de jeu. Vous allez avoir deux équipes qui ont chacune un ballon. On peut voir une analogie avec le basketball. Chaque équipe, l'équipe, il y a une équipe qui a un tee-shirt noir et il y a une équipe qui a un tee-shirt blanc. Et en fait, l'objectif, c'est que chaque équipe se fasse des passes entre ses joueurs. Je vais vous demander, j'ai besoin d'un volontaire qui ne connaît pas, qui ? Tu connais qui ? Eh bien, Christine. Je connais. Non ! Donc, ce que je vais te demander, tu vas me compter les passes qui seront réalisées par les joueurs qui portent un tee-shirt blanc. C'est bon ? Tu es prête ? Bon. Et les autres, vous pouvez le faire. Oui. Donc, il y a deux équipes. C'est bon ? Tu es prête ? Tu as compris ce qu'il faut faire ? Ça marche. Allez. Alors, Christine, combien ? 15. Tu es sûr ? Non. Non ? Qui a compté les passes des joueurs blancs ? D'accord. Tu es d'accord avec le chiffre 15 ? Tu as quelque chose à ajouter ? Non. Tu n'as rien vu de particulier ? Ah non, tu es super concentrée sur le ballon. Tu es super concentrée. Alors, peut-être, je pense que tu as gagné. Effectivement, il y en avait 15. Sauf que, maintenant, je vais te repasser la séquence et tu vas voir qu'en plein milieu de la séquence, il y a un singe qui va traverser la scène. Regarde. Eh, alors ça marche. Alors, regardez, vous le voyez maintenant. Là, vous le voyez. ça veut donc dire qu'il est quand même saillant. C'est un stimulus saillant, vous le voyez. Hein ? Mais quand votre attention est dirigée sur une autre tâche, vous l'occultez complètement. C'est ce qui se passe pour cette chose de la douleur. S'il avait été blanc, peut-être que... Non, c'est pareil. Par contre, il y a, les gens qui ne connaissaient pas, il y a 30% de personnes qui perçoivent le singe. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas ? Levez la main. Qui a vu le singe ? Et vous voyez, ça a fait à peu près les 70%. Ça veut dire que vous avez peut-être, vous ne connaissez pas, vous avez peut-être des capacités attentionnelles plus développées, plus performantes dans cette situation précise. Donc, quand je dirige mon attention vers quelque chose, je peux arriver à occulter la douleur. Voilà comment je l'explique. Quoi d'autre, Maureen ? On a aussi travaillé sur la relaxation. Oui. le fait de pouvoir se concentrer parce que ça aussi, c'est quelque chose qui se perd très vite quand on est blessé, c'est tenir son attention longtemps sur quelque chose, se concentrer pendant longtemps. Et on a réussi à identifier ensemble ce qui pouvait me permettre de faire redescendre et de me concentrer ou de m'apaiser. Donc, ce sont des nouvelles infos pour moi. Oui. Et puis, il y a aussi la répétition d'un geste par le biais de l'image. Oui. Ça a été aussi un peu compliqué au début parce que... Pourquoi ? En fait, moi, j'imaginais le geste... Je ne me rappelle plus de la consigne exacte, mais la répétition d'un geste à l'entraînement, je l'imagine sur mon entraîneur. L'entraîneur, chez nous, il a un plastron qui est noir. Et lorsque Claire me demandait de l'imaginer en match, je n'arrivais pas... J'étais bloquée. Je n'arrivais pas à revoir cette image. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'arrivais pas à la voir parce que mon adversaire n'est pas en noir. Elle est en blanc. Et que du coup, ce geste, il fallait que je l'imagine sur une adversaire habillée en tenue et pas sur mon entraîneur parce que du coup, ça faussait complètement la réalité du geste. Je pense que je ne le perçois pas pareil quand je le vois sur le plastron de l'entraîneur et quand je le fais sur une fille en face. Alors, sur l'imagerie, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais m'attarder. il y a deux moyens de se voir. Là, on appelle ça, c'est comme si on est spectateur. Ici, c'est comme si je suis spectateur de ma performance. Je m'observe, je me vois comme sur un écran. Ici, c'est comme si je me voyais à travers mes propres yeux. J'avais une caméra sur la tête et je me vois. Donc là, c'est une perspective externe. Bien joué. Et là, c'est une perspective interne. Dans l'imagerie, on distingue, je le précise parce qu'il y a souvent des confusions dans le milieu sportif. On a une perspective externe et une perspective interne. Dans la perspective externe, je peux ressentir des sensations kinesthésiques ou ne pas en ressentir. C'est-à-dire, avec imagerie kinesthésique ou sans imagerie kinesthésique. Dans la perspective interne, quand je vois mes mains, quand je fais un équilibre, je peux avoir de l'imagerie kinesthésique ou je ne peux pas en avoir. Donc, avant de travailler avec les sportifs, j'essaie de voir quel type d'imagerie ils utilisent pour que ce soit efficace. Si j'ai des personnes qui ne sont pas capables de former des images mentales, j'ai travaillé il y a quelques années avec une gymnaste de très haut niveau. Elle m'a menée un petit peu en bateau parce que c'était des séances de groupe. Oui, oui, je vois super bien, ce que tu me demandes, c'est bien, etc. Et à partir du moment où je lui ai demandé si elle voit les liens en couleur ou en noir et blanc, elle me dit je ne vois rien du tout. J'y commence ça, tu ne vois rien du tout. Non, non, je ne vois rien du tout. Elle me dit je ressens les sensations, je ressens le rythme du mouvement. mais je ne vois pas. Donc, dans ce type de cas, si j'ai des sportifs blessés qui sont faiblement imageants, ce n'est pas grave, j'utilise d'autres techniques. J'ai l'observation, la verbalisation ou le mime. quand le sportif est blessé et que je décide d'utiliser la technique de simulation motrice l'imagerie pour activer les mêmes zones corticales que lorsque le sportif exécute le vrai geste, quel type de perspective je privilégierais ? Est-ce que je privilégierais plus perspective externe ou interne ? Interne. Oui, pourquoi ? Interne. Oui, c'est interne parce que quand je me vois faire, quand je le fais, je me vois comme ça, je ne me vois pas de cette manière-là. Donc, j'utiliserais plus une perspective interne. D'autre part, ce qui est bien, c'est que dans la perspective interne, il est plus facile de générer des sensations kinesthésiques. Je génère des sensations kinesthésiques, du feedback. Oh, super ! Le carburant pour aller nourrir ma représentation motrice, mon image. Maureen, je ne me souviens plus que tu fonctionnais sur quel... Tu étais en interne, donc c'était nickel-chrome. Maureen, on a pas mal discuté et puis à un moment, je lui dis mais tu vois en noir et blanc ou en couleur ? Elle me dit en noir et blanc. Oui ? En fait, j'avais du mal à déterminer si je voyais en couleur ou pas puisque chez nous, c'est noir ou blanc. L'entraîneur, il est en noir et les adversaires sont en blanc. Oui, mais tout à fait. Totalement, ça ne me laisse pas beaucoup de choix pour savoir quand je réfléchis si je vois en couleur ou en noir et blanc. Et moi, n'y connaissant rien étant néophyte dans ta discipline, dans les autres, par exemple en gymnastique, quand les jeunes filles visualisent en noir et blanc, bien souvent, ce n'est pas une relation de causalité, bien souvent, ça traduit des difficultés pour former, générer et maintenir une image dans sa tête. Donc, c'est pour ça, c'est un petit truc pour savoir est-ce qu'elles vont en couleur ou en noir et blanc ? Est-ce que tu ressentais des sensations ? Je ressentais une gêne dans l'exécution du mouvement, mais en fait, ce n'est pas dans cette façon-là de faire que j'ai ressenti la plus grande gêne. Finalement, au fil du temps, c'est devenu de plus en plus facile. Parce que Maureen, elle a perfectionné ses habiletés d'imagerie et c'est devenu de plus en plus facile. Je vais vous montrer un exemple d'exercice. C'est un autre témoignage. Alors, vous allez réagir. C'est Scarlett. Donc, elle se présente et après, je vous montre les types d'imagerie qu'elle faisait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des choses, c'est un petit peu bizarre. Je m'appelle Scarlett Gabrieli, je fais du judo à l'INSEP. J'ai 23 ans. Je me suis blessée au début de décembre lors de l'encomposition au Japon sur une mauvaise chute. Donc, je me suis blessée au coude et j'ai appris qu'on pouvait faire une expérience d'imagerie pour revenir mieux après la blessure. Donc, j'ai été tentée par cette expérience parce que j'y crois vraiment. j'ai commencé à mettre ça en place avec l'air depuis deux séances, deux semaines. Donc, il me reste à peu près encore un mois de blessure. Donc, je pense qu'on va pouvoir bien travailler encore sur ça. Les séances à peu près une fois par semaine. Lors d'une séance, j'ai des exercices à réaliser entre les séances. Lors de la séance, on me rappelle à peu près ce que j'ai fait comme exercice et si j'ai bien réussi. Et après, on a en place d'autres exercices. Donc, ça peut être de l'imagerie, du mime, etc. Quand je fais ces exercices, je ressens que mon cerveau travaille et que ça m'aide à refaire des prises que je ne peux plus faire du cours judo. Donc, ça me permet de garder le bagage technique que j'avais avant ma blessure. De quelle manière ça t'aide ? Ça m'aide au niveau de... surtout mental, en fait, et au niveau du mime à ne pas perdre tous les détails techniques que ce qui pourrait s'effacer avec le temps de la blessure. On fait plusieurs travails, verbalisation, donc là, je dois décrire le moment que j'ai à faire. On peut faire aussi du mime, donc là, c'est moi qui fais le geste, la prise technique à réaliser. un exercice d'imagerie en position assise. Je vais faire l'imagerie en position assise. Voilà. Plusieurs fois. Donc, imagerie en position assise. Il est nécessaire de fermer les yeux ? Ce n'est pas nécessaire. Pour des sujets qui sont débutants, ça leur permet de se mettre dans une bulle parce que s'ils ne ferment pas les yeux... Voilà. Moi, je fais de l'imagerie. Je vais essayer de faire de l'imagerie et en même temps, je vous observe. Ce sont les mêmes réseaux qui travaillent. Donc, à un moment, il va y avoir un embouteillage. Donc, il va falloir que le sujet apprenne, finalement, même s'il a les yeux ouverts, à ne pas voir les personnes qui sont en face et à faire son imagerie les yeux ouverts. Les yeux fermés parce que Scarlett n'était pas trop à l'aise sur de l'imagerie interne, ça aide à ne mobiliser que le circuit de l'imagerie. D'accord ? Donc, à ce qu'il n'y ait pas d'embouteillage, ou d'encombrement dans les circuits neuronaux. Je vous montre l'imagerie. Elle fait un geste, je ne sais pas, ça ne s'écrit pas comme ça, mais c'est Uchimata. Je vais réaliser Uchimata. Parfait. Mais vous en pensez quoi ? Je vous ai montré deux séquences d'imagerie. Pourquoi il y en a une qui est assise ? Pourquoi il y en a une qui est debout ? Pourquoi ? Je voudrais juste revenir sur l'imagerie assise. Est-ce qu'il y a des consignes sur la vitesse d'exécution ? Voilà. Oui. Pareil, on voit une différence entre quand elle est assise et debout. Elle va plus vite quand elle est debout. J'ai l'impression. Elle ferme plus longtemps les yeux quand elle est assise que quand elle est debout. J'ai l'impression. Peut-être. Ce serait peut-être l'imagerie. Pour que ce soit efficace, il faut que ça se rapproche